Alors nous allons faire un tutoriel dans lequel on va étudier les éléments de type inline, ceux de type bloc, on va étudier la valeur inline-block pour la propriété display, et on va également regarder ce que sont les éléments embarqués. Dans le tuto précédent, on a vu que chaque élément HTML occupait sur l'écran un espace rectangulaire. On a appelé cet espace une boîte. On a regardé un petit peu ce qu'étaient les dimensions des boîtes, l'aspect des bordures. Maintenant que nous avons des boîtes, on va regarder comment se comportent ces boîtes. Alors on va essayer de répondre à ces quatre questions. Que peut contenir la boîte ? Quelle place elle occupe ? Peut-on la redimensionner ? Et comment se positionnent des boîtes si on en met plusieurs à la suite les unes des autres ? Alors l'agencement des boîtes sur l'écran est fait par un module du navigateur qu'on appelle le moteur de rendu. Le moteur de rendu calcule l'état et les positions des boîtes de manière à pouvoir les placer sur l'écran. Alors il le fait notamment en tenant compte de l'élément avec lequel la boîte a été créée. Donc est-ce que c'est un élément de type bloc, un élément de type inline ? Est-ce qu'éventuellement on a placé la valeur inline bloc sur la propriété display ? Tout ça va permettre au moteur de rendu de calculer la taille et la position d'une boîte. Alors vous pouvez voir ici que des moteurs de rendu il y en a un certain nombre. Bon heureusement ce sont des familles de moteurs de rendu. Mais ça peut expliquer évidemment, non seulement ça peut, mais ça explique qu'il y ait des différences d'un écran à l'autre ou d'un système à l'autre. Alors nous allons étudier les éléments de type inline. Les boîtes issus des éléments de type inline peuvent contenir du texte ou d'autres éléments de type inline. Alors nous allons travailler sur un code où nous avons ici un paragraphe, donc élément de type bloc avec un lien à l'intérieur, élément de type inline. Et vous pouvez dans cet élément de type inline rajouter un autre élément de type inline. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du résultat. Voilà, donc vous avez ici la mise en emphase, donc qui se traduit par une mise en italique du mot qui a été travaillé. Ensuite, les caractéristiques de la boîte sont calculées par le moteur de rendu en fonction du contenu. Vous ne pouvez pas redimensionner la boîte avec des règles CSS. Une boîte de type inline, un élément de type inline ne peut pas être redimensionné. Alors on va essayer de redimensionner notre lien, par exemple, puisqu'il est ciblé ici. On va mettre une taille, une largeur de 200 pixels. On va mettre une hauteur de 500 pixels. Je n'hésite pas à mettre des valeurs importantes. Et vous allez voir que ça n'a aucune incidence, ce qui est normal. Alors, est-ce qu'on peut mettre un padding ou un margin ? La réponse c'est oui, mais seules les marges gauche et droite, dans les deux cas extérieur et intérieur, vont être prises en compte. Alors, on va voir ce qui se passe. On va le mettre. Ça va mettre, on peut toujours mettre. Alors, padding, un em, margin, un em. Alors, je vais rajouter quelque chose derrière, là. Je vais mettre et rien d'autre, par exemple. Pour que ce soit borné. Je vais mettre un autre paragraphe dessous. Voilà. Bien. Alors, on va regarder ce que ça fait. Donc, regardez, là. Les marges gauche et droite, intérieure comme extérieure, ont bien décalé le texte. Donc, elles sont bien prises en compte. Par contre, tout autour, là, on a bien décalé la bordure. Mais la bordure, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Dans la mesure où le conteneur, ici, le paragraphe, là, qui contient l'élément inline, ne les prend pas en compte. Vous voyez ? Il ne la voit pas, la taille, là. Il ne repousse pas le paragraphe qui suit, non plus. Donc, en fait, les marges et padding top et bottom ne sont pas pris en compte. Alors, on va regarder maintenant, si on met plusieurs boîtes les unes derrière les autres, comment ça se passe. Donc, là, on va mettre un deuxième lien derrière le premier. On va voir un troisième. Donc, un deuxième, un troisième. Voilà. Donc, vous voyez que les éléments se positionnent les unes à côté des autres. On va peut-être enlever le padding margin pour mieux voir. Parce que là, il nous gêne un peu. On va se contenter de 1 et puis on va le mettre à 0,5. Donc, vous voyez que là, les boîtes sont placées les unes à côté des autres, les boîtes inline. Si on réduit, vous voyez qu'elles se coupent. Ça aussi, il faut le voir. Elles se coupent. Elles suivent le flot du texte. Alors, je vais vous donner ici quelques éléments de type inline. Donc, on a vu qu'il y avait le lien, l'élément strong, l'élément em, le span et aussi l'élément code. Alors, il y en a quelques autres qu'on n'a pas encore vus. Alors, si je résume le fonctionnement des éléments de type inline, donc, qu'est-ce qu'ils peuvent contenir ? Ils peuvent contenir du texte ou d'autres éléments de type inline. Est-ce qu'on peut les redimensionner ? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut mettre marging et padding ? Oui, mais seules marges gauche et droite seront prises en compte. Et si vous mettez plusieurs éléments de type inline, les uns derrière les autres dans le code HTML, eh bien, ils vont se retrouver à l'écran placés les uns à côté des autres. Si maintenant, vous réduisez la fenêtre, les éléments de type inline peuvent être amenés à se fractionner. Alors, on va étudier maintenant les éléments de type bloc. Alors, on va répondre à la première question, que peuvent contenir les éléments de type bloc ? Eh bien, ils peuvent contenir d'autres éléments de type bloc, sauf exception, vers laquelle, ou des éléments de type inline ou du texte. Alors, par défaut, chaque boîte est créée sur une nouvelle ligne. Alors, on va voir ce que ça veut dire déjà ce point. On va prendre un exemple. Bien. Alors, ici, nous avons un article, un élément de type bloc, qui contient du texte, puis un lien, donc élément de type inline, puis un élément inside, ici, qui est placé dans le flot du texte. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir ? On a placé aussi des bordures. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir à ce niveau-là ? Eh bien, c'est qu'à la création d'un élément de type bloc, automatiquement, on va à la ligne. Alors, regardez, ici, on va grandir. Vous voyez, un élément article avec un élément lien, le lien, puis un élément inside qui va à la ligne. Donc, regardez ici, vous voyez, on voit bien que la boîte de l'élément inside est allée à la ligne, bien sûr, et c'est mis à l'intérieur de la boîte article qui est autour. Donc ça, c'est un premier point. Alors, vous pouvez repositionner ou redimensionner la boîte avec des règles CSS. Alors, le repositionnement, on ne va pas le faire. On va faire juste un redimensionnement, tout simple. C'est-à-dire qu'on va demander à l'article, ah bien, il est déjà ciblé l'article, donc on va le rétrécir. Par exemple, on va demander une largeur de 80%. Et on va voir, évidemment, qu'on arrive à réduire la largeur de la boîte. Alors, évidemment, il y a des paddings, il y a des margins. Bon, là, je ne vais pas les mettre. On sait que ça fonctionne. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ces boîtes prennent toute la largeur disponible dans la boîte par an. Donc, on le voit ici. Dans notre petit exemple, on voit que aside là prend toute la largeur du parent qui est article. Regardez. Vous voyez ? Aside là, qui encapsule le glossaire, prend toute la largeur du parent qui est article. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'éléments de type bloc. Alors, nous avons header, footer, nav, section, article, aside. Donc, ça, ce sont tous les nouveaux éléments de type bloc du HTML5 qui servent à structurer le HTML5. Nous avons tous les titres H1 à H6. Nous avons le type P, le paragraphe, l'élément de type div, les UL, les LI, ça, c'est pour les listes. On ne les a pas encore vus. Alors, l'exception, ici, l'élément de type bloc qui ne veut pas contenir d'autres éléments de type bloc, eh bien, c'est le paragraphe. Voilà, on en a fini avec les éléments de type bloc. Alors, nous allons voir maintenant que l'on peut changer le type d'un élément. A l'aide de la propriété display, on peut passer d'un type d'élément à un autre type d'élément. Par exemple, on peut passer d'un élément inline à un élément bloc. On va le faire pour un lien. Donc, pour ça, on va utiliser un petit bout de code. Alors, je vais implanter deux liens. Alors, un premier lien, ici. Un deuxième lien, derrière. Je vais aller à la ligne parce qu'il n'y a pas de raison de laisser un derrière l'autre. Alors, par contre, ici, si on regarde de quelle façon on les voit à l'écran, eh bien, ce sont deux éléments de type inline, donc, ils se placent l'un à côté de l'autre, ce qui est normal. Donc, nous, ici, par exemple, on veut faire en sorte qu'ils soient placés l'un en dessous de l'autre. Donc, pour ça, on va utiliser la propriété display. Donc, alors, je vais cibler les liens. Je vais utiliser la propriété display et je vais donner la valeur bloc, tout simplement. Je vais mettre une bordure. et je vais mettre un margin. Donc, ici, vous constatez, évidemment, que maintenant, ces deux éléments sont pris en compte comme des éléments de type bloc par le moteur de rendu et que, dans ces conditions, ils les placent l'un en dessous de l'autre. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, on va passer maintenant à l'étude du display inline block. Alors, display inline block, ça veut dire la valeur inline block pour la propriété display. Alors, vous pouvez demander qu'un élément ait un comportement intermédiaire en utilisant la valeur inline block. Intermédiaire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous pourrez positionner les boîtes les unes à côté des autres comme pour des éléments de type inline, mais vous pourrez aussi redimensionner les boîtes comme des éléments de type bloc. Alors, on va voir à quoi ça peut servir à travers un exemple. Alors, dans ce code-là, j'ai déjà implanté quatre liens. Alors, évidemment, si je regarde le fonctionnement là de ces liens, ils se comportent comme des éléments de type inline. c'est-à-dire que, bon, déjà, ils se sont placés les uns à côté des autres. Si je réduis la taille de ma fenêtre, eh bien, ils se positionnent gentiment les uns dessous des autres. Bon, ça peut être intéressant. Des comportements de ce type, c'est utilisé. Par contre, là, si j'ai besoin de redimensionner la zone de clic, par exemple, sur un smartphone, il n'est pas évident que cliquer ce petit lien ce soit facile. Alors, si je veux redimensionner la zone de clic, étant donné que ce sont des éléments de type inline, eh bien, je ne peux pas le faire. Alors, pour ça, je vais utiliser le type inline block et là, je vais pouvoir maintenir mon mode de fonctionnement inline tout en redimensionnant mon lien. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici ? Donc, j'ai placé une bordure autour, j'ai mis tout simplement une largeur, une hauteur, une petite marge extérieure et surtout, le display inline block. Donc, là, vous allez voir que, bien entendu, est-ce que j'ai sauvegardé ? Je ne sais plus. Je vais sauvegarder. Alors, vous allez voir, bien entendu, que dans ce cas-là, alors, on va réduire le zoom parce que là, c'est beaucoup trop fort. Donc, vous voyez que les boîtes continuent à se comporter comme des boîtes inline, mais maintenant, on a agrandi la taille de l'élément inline et en particulier, regardez là, on a agrandi la zone de clic. C'est ce qu'on voulait montrer dans cet exemple. Alors, nous allons terminer par l'étude des éléments embarqués. Alors, les éléments embarqués prennent place dans des boîtes dont la taille est définie à l'extérieur du moteur de rendu. Essentiellement, les principaux éléments embarqués que l'on rencontre sont les images et les vidéos. Donc, leur taille est définie à l'extérieur. Alors, ces boîtes sont positionnées comme des éléments inline, mais il est possible de les redimensionner. Donc, c'est un comportement inline block que l'on trouve. Alors, ici, j'ai fait un petit exemple et, qu'est-ce qu'on trouve ? Une image et un redimensionnement systématique à 80% de la taille de la fenêtre. Donc, si je réduis la taille de ma fenêtre, je vais voir la taille de mon image être réduite dans des proportions identiques. Alors, ça, c'est très, très utilisé pour satisfaire les contraintes du responsive, c'est-à-dire s'adapter à la taille de l'écran. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.